Salut à tous c'est Spanx et je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter Squeaches qui sort mardi sur psvr donc c'est un espèce de code games dans lequel on se servira des petites boules à faire rouler jusqu'à un point et il faudra ramasser les petits diamants en ce et puis faudra servir donc de ces petits ustensiles on va les appeler les poids sky move allez on va les appeler comme ça je vais vous montrer un niveau juste pour vous montrer un petit peu à quoi ressemble le jeu si ça intéresse certains d'entre vous alors lequel on va prendre allez au pif on va prendre le niveau 15 donc il ya plusieurs mondes en tout il y en a 5 donc là c'est le premier je vous montre un petit peu le premier monde que je viens de terminer et c'est parti voilà dans squeaches donc on se déplace on va dire c'est pas librement il faut laisser appuyer donc vous voyez là les fois laisser appuyer sur x tenir et on peut s'avancer on peut également appuyer sur x et de l'autre move donc pour zoomer et pour les rotations suivant donc on a la possibilité de se mettre de se mettre comme ça de zoom et de voir tout mon petit mais ça nous permet de voir tout le plateau donc c'est pas mal moi je préfère comme ça mais on peut également se rapprocher un peu voilà donc vous voyez ça fait quand même pas la même échelle donc on peut jouer avec les deux voilà donc le jeu il est très sympa plutôt mignon avec des petites dit que sympa regardez les petites boules sont plutôt sympa les squitches je suis fait un peu la grimace donc le but c'est de les faire rouler de ramasser le plus de diamants possible et de les ramener au point de la fin du niveau voilà donc là il y en a plusieurs il y en a un là un là et il y en a un qui est caché au milieu là bas qu'on voit donc là il y en a trois à ramener allez on va commencer voyez qu'il ya des petits diamants cachés un petit peu de partout donc là ça c'est les poids sky move comme je vous disais avec lesquels on peut donc soit pousser le squishy soit l'attirer de façon différente donc on peut se servir des deux pour aller plus vite là par exemple je le ramène là attention tombe pas hop bon je vais pas perdre mon temps non plus à tous aller les ramener pour ce coup ci mais je vous montre un petit peu les possibilités qu'on a pour ramener les switches au point final que j'ai fait tomber ok donc là il va falloir aller là bas et ramener un switches là bas pour activer la petite plateforme on va on va commencer tout de suite alors je vais descendre celui-là aussi des fois le décor ça gêne un petit peu faut zoomer faut souvent se tourner up je mets un petit peu en petit là où là non on revient là bas voilà je les fais tomber et c'est pas grave il va réapparaître vous voyez qu'il a changé de couleur d'ailleurs on va essayer de récupérer ceux là bien doser c'est pas évident je suis tu bouge si je vais à la voir ça c'est les petites plateformes de points de réapparition donc là lui pourra réapparaître là si jamais je le fait tomber dans l'eau par exemple donc avec ce petit nénuphar je peux le déplacer sur l'eau parce que les squitties n'aiment pas l'eau dès qu'ils tombent dedans ils sont morts ils se novent donc là je le déplace sur son petit nénuphar pour le ramener là bas hop voilà ça regarde donc là on va essayer de ramasser quelques diamants donc vous entendez les musiques c'est un peu des musiques on est coincé des musiques douces tranquille oula oula alors là je suis coincé on va pas ramasser tous les diamants ça va être trop long donc ça ça rajoute pas mal de durée de vie parce que si vous voulez ramasser tous les diamants ça vous prendra pas mal de temps donc maintenant en fait donc celui là on va le mettre là et vous voyez que ça a activé la plateforme qui est là donc on voit le troisième squitties ici alors comment on va faire maintenant que c'est activé je peux le ramener parce que vous voyez j'ai qu'un seul ah non j'ai un autre nez du phare là bas hop si on sert des deux un petit peu plus vite il faut constamment bien bouger pour se mettre dans les bons angles hop voilà allez lui c'est bon donc comment on va celui là je pourrais le ramener direct du coup tout au fond allez c'est ce qu'on va faire hop oh non oh mince en plus ben ça va je suis pas trop loin hop attendez je vais mettre un peu en plus oh non ah bah je suis pas très bon allez hop cette fois c'est la bonne voilà j'aime bien mettre un peu plus petit hop vous avez vu les échelles quand même elles sont vraiment différentes le zoom il est très large hop donc le jeu en tout il comporte 5 mondes et par monde il y a 5 niveaux on met à peu près je pense 1h30 entre 1h30 et 2h je pense pour faire un monde enfin c'est le temps que ça m'a pris environ donc il y a quand même une bonne durée de vie sur le jeu au niveau graphisme c'est propre après vous voyez c'est plutôt coloré c'est des graphismes mignons on va dire mais c'est plutôt propre sur PS4 Pro là c'est pas mal bon après on regardera pas trop les décors autour on se concentrera plus sur le plateau en lui même on va essayer de récupérer ça je peux pas passer par là alors on va ramener le nénuphar ici on va pas s'embêter oh non c'est pas vrai c'est pas possible hop récupération au passage hop ah j'avais pas vu qu'il y avait de l'eau mais bon sang c'est pas vrai c'est pas vrai ça sinon on va ramener le nénuphar ici on va pas s'embêter c'est encore plus long hop allez on va ramener le premier parce qu'à chaque fois que j'essaye d'en mettre deux sur un nénuphar ils tombent tous les deux les squishies donc hop hop voilà et un petit dernier on est direct là et voilà allez avec les poses qu'elles mouvent voilà comme ça les trois sont sauvegardés ici même s'ils tombent maintenant donc là faut en mettre un sur chaque donc c'est pour ça qu'il fallait ramener les trois tout de suite un sur chaque pour activer le pont et le troisième et je vais le faire passer ah bah ouais pas de chance bah j'en ai perdu un ah bah le voilà hop on peut vraiment mettre un tout petit petit et là en très grand et voilà donc là il me reste plus qu'à les pousser dedans et le niveau il sera terminé et le but du jeu donc c'est de ramasser tous les diamants je me suis pas trop attardé dessus donc j'en ai pris 24 sur 40 et il y a aussi un oeuf à ramasser un espèce d'oeuf dans chaque niveau qui est plus ou moins caché à chaque fois donc voilà le jeu il est plutôt mignon plutôt sympa dans l'ensemble il a l'air d'avoir une bonne durée de vie je tablerai sur 6-7 heures comme ça à vue d'oeil au vu du temps que j'ai passé sur le premier niveau j'ai attaqué le deuxième qui est bien varié au niveau des couleurs donc le jeu a l'air plutôt sympa il sort mardi sur le PS Store et puis je vous dis à bientôt tout le monde ciao ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501